Valiye kahle todum Septi odum Mahatut se voutre Écoutez, rien n'est impossible à Dieu Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi N'importe quand et n'importe Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie Car les trônes tomberont, les royaumes passeront Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée Et le passé est terminé Donc, passez et passez Vais savoir Nous sommes sur le règne de Christ Sous-titres par Jérémy Diaz Merci Père, merci pour ta présence, ta bonté, ta fidélité, au nom de Jésus, Amen. Asseyez-vous. Voie le Seigneur, j'ai été envoyé aujourd'hui pour t'exhorter, j'ai été envoyé aujourd'hui pour te mettre en garde. Voie le Seigneur, c'est apprendre ou laisser la parole de Dieu, Dieu n'oblige personne à croire en Lui, Dieu n'oblige personne à Lui obéir, mais Il laisse à chacun de nous le choix. Mais j'aimerais t'exhorter et j'aimerais te mettre en garde. L'exhortation d'aujourd'hui a comme thème de la désobéissance à l'endurcissement. De la désobéissance à l'endurcissement. J'aimerais t'expliquer ce qui se passe afin que tu fasses attention à ta marche avec Dieu. Qu'est-ce que j'appelle désobéissance? Qu'est-ce que j'entends par désobéissance? En fait, la désobéissance, c'est la transgression de la parole de Dieu après avoir connu la vérité. C'est marcher à l'encontre de la parole de Dieu après avoir connu la vérité. Dieu dit, ne mens pas, mais toi tu mens. Dieu dit, tu vas aimer ton prochain, tu vas aimer même ton ennemi, mais toi tu fais le contraire. Ça c'est la désobéissance. Dieu a dit à Adam et Ève, vous n'allez pas manger du fruit, mais eux ont mangé. C'est la désobéissance. La désobéissance, c'est la transgression de la parole de Dieu. C'est transgresser la parole de Dieu après avoir connu la vérité. Tu sais que ça c'est mauvais. Tu as entendu la parole de Dieu qui te dit, ça c'est mauvais, mais bon, tu le fais quand même. Ça c'est la désobéissance. Alléluia. Mais qu'est-ce que l'endurcissement? Parce que le thème c'est de la désobéissance. Quelqu'un quitte le niveau de désobéissance, il entre dans la dimension de l'endurcissement. L'endurcissement c'est quoi? L'endurcissement c'est l'état d'un cœur qui ne peut plus se reconvertir. L'endurcissement c'est l'état d'un cœur qui ne peut plus se reconvertir. Cela veut dire que le cœur était déjà converti, mais après, le cœur a été dans la désobéissance. Plusieurs désobéissances s'amènent le cœur dans un état d'endurcissement. Quelqu'un ne peut plus son cœur. Alléluia. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? C'est bien de se répentir, mais c'est mieux de résister au péché. J'ai déjà enseigné sur ça. Lorsque quelqu'un commet un mal ou un péché, et qu'il va devant le Seigneur pour se répentir, Seigneur, pardonne-moi. Le langage de Dieu ou la parole de Dieu déclare ceci. « Je ne te condamne pas, je te pardonne, mais va et ne pêche plus. » C'est ça le principe de Dieu. Sommons ensemble. Je reprends. Le principe de Dieu, c'est quand tu te répandes, Ta répandance doit être accompagnée de la décision de ne plus faire. C'est pourquoi tu t'es répandie. C'est pourquoi il est écrit dans le livre des Proverbes, « Celui qui cache ses transgressions, il ne prospère pas. Mais celui qui les avoue, on ajoute un autre élément très important, et les délaissent. » Cela veut dire, ne plus pécher. Celui-là obtient miséricorde. Qu'est-ce qui se passe? Dieu, lui, ne se fatigue jamais de pardonner. Autant de fois que tu iras devant Dieu pour lui demander pardon. Sincèrement, il va te pardonner. Alléluia. Mais, c'est toi qui te rends un mauvais service. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu as demandé pardon à Dieu à cause d'une désobéissance et que Dieu te pardonne, si par après, tu commets encore la même désobéissance, Alléluia. Tu vas chez lui. Lui te pardonne, mais il y a un phénomène qui se passe dans ton cœur. Plus le cœur désobéit, petit à petit, il est en train de s'entourcir dans ce mal-là. Au point où, tu arriveras à un niveau où, tu feras toujours les deux. Et ce mal-là, et la répandance, mais tu ne sauras pas laisser ce mal-là. Et ça finira par t'entraîner dans la perdition. Il y a un niveau où, Alléluia, le cœur n'est plus dans la dimension de la désobéissance, il entre dans la dimension de l'endurcissement. Et c'est fini. Il y a un niveau où, le cœur n'est plus dans la dimension de la désobéissance, il entre dans la dimension de l'endurcissement. Je suis venu te mettre en garde et je suis venu t'exomper. Alléluia. Quand tu connais Dieu, cela veut dire que tu connais sa parole, tu sais que ça c'est mauvais, ça c'est bien. Apprends à résister au mal. S'il arrivait que tu as commis le mal, si tu te répands, prends la décision, de ne plus retomber dans ce mal-là. Parce que si ça devient pour toi une habitude de tomber dans ce mal-là, sache que ton cœur s'endurcit. À un moment donné, ce mal-là deviendra normal pour toi. Tu le commettras, tu te répentiras, tu le commettras, tu penseras que Dieu est avec toi et Dieu est en train de te pardonner, mais tu ne sauras pas qu'il t'a déjà rejeté. Sommes-nous ensemble? Sommes-nous ensemble? Quand j'ai prié le Seigneur pour vous donner cette parole, il m'a même dit, il dit, tu sais, dans ton assemblée là, il y a beaucoup d'hypocrites qui paraissent être chrétiens, mais ils font des histoires pas correctes. Certains dans leurs propres pensées, d'autres dans leurs actes. Les histoires pas correctes. Je suis venu te prévenir. Alléluia. Alléluia. Je suis venu t'exhorter. On va lire. Romains chapitre 1, le verset 21, le verset 24, le verset 28, le verset 32. J'ai pris quelques versets. On n'est pas tout lire. On n'est pas le temps. Romains chapitre 1, le verset 21, le verset 24, le verset 28, le verset 32. Oui. Romains chapitre 1, le verset 21, 24, 28 et 32. Nous lisons la parole de Dieu. Lisons, Amen. Amen. Oui. Qu'ils ont connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leur pensée. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Non. Réalisé par les ténèbres, ils ne l'ont pas. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Dieu manamungo, na yek, anamafani, anamatoa koumoutchaf. C'est non des convoitistes de leur cœur. Oufwaten anamatama yamaro yabo. En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Banafika anapatoa, ya koukoufuru bobenyewe, milisabo. Stop d'accord. Alléluia. La Bible dit, ayant connu Dieu, Banamuyo amungo, ils ne lui ont pas rendu gloire à leur vie, par leur comportement. Ainsi, qu'est-ce que Dieu a fait? Puisque leur cœur s'est plongé dans les ténèbres, dans le mal. Le cœur s'est rendu aussi. Dieu aussi dit, ok, alors je vous livre. La Bible dit, Dieu les a livrés. Dieu les a. Quand nous venons au Seigneur, Dieu nous délivre du péché, Dieu nous délivre des malédictions. Mais lorsque notre cœur s'habitue à la désobéissance, à un moment donné, Dieu ne va plus te délivrer, mais il va te livrer à faire le mal. Il dit, Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Le mal que tu fais aujourd'hui, pour lequel tu te réponds chaque fois, mais tu y rentres, il y rentre. Un jour, je te dis, tu seras dans l'impossibilité d'arrêter. Même si on te conseille. Même si on prie pour toi. Impossible. Tu ne vas pas arrêter. Parce que le cœur sera déjà dans l'état d'endurcissement. C'est très dangereux. Il y a une différence entre un païen et un chrétien. Un païen qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas la parole de Dieu, il peut se livrer au mal comme il veut. Alléluia. Il a sur lui la grâce du salut. Mais celui qui est déjà chrétien, qui connaît la parole de Dieu, il n'est pas autorisé à se livrer au mal. Si tu te livres au mal et tu en fais une habitude avec répandance comme moyen d'excuse, sache qu'à un moment donné, ton cœur va s'endurcir. Et le mal que tu commets deviendra dans ton cœur une gangrène, un virus qu'on ne saura pas guérir, même pas par le sang de Jésus. Oh! Hein? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Continue la lecture. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses en disant. Comme ça, ils ont fait tout et 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 bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, qui ne sait pas ici que le salaire du péché, c'est la mort? Qui ne sait pas? Si tu ne sais pas, je vais t'informer. Qui ne sait pas que le péché amène notre âme à la perdition et qu'à la fin du temps, celui qui pêche va être jeté en enfer ou il va souffrir éternellement? Qui ne sait pas? Je vais vous expliquer ce qui se passe en enfer. Alléluia, je ne vous terrorise pas, je vous dis la vérité. En enfer, il n'y a pas seulement le feu qui tourmente ceux qui sont jetés. Non. Il y a aussi autre chose qui se passe conformément au péché que la personne a commis sur la terre. Si quelqu'un, par exemple, étant sur la terre, a vécu dans l'ivronnierie comme péché, quand il meurt et qu'on l'emmène dans l'enfer, il n'y a pas seulement le feu qui les brûle. Non. On lui impose, on lui donne à boire à chaque instant, sans fin, éternellement. et un breuvage qui le tourmente. Dans le cachot où il se trouve, dans le feu. Non seulement mon tue qu'on a m'chôme, mais qu'on a m'chôme. Si c'était quelqu'un qui s'est suicidé, si c'était avec des comprimés, si c'était quelqu'un qui volait, si c'était quelqu'un qui commettait la duté, il y a des tourments conformément au péché auquel la personne s'est livrée. Alléluia. Alléluia. Il y a des esprits, il y a des démons qui vivent là et qui font ce travail-là. Quand on a dit ça, on va nous dire à ce moment-là. On va nous dire à ce moment-là. On a dit ça. Vive à toi. On a dit ça. Ou bien, si tu veux, demande la grâce au Seigneur. Prie Dieu. Dis-lui, Dieu, je m'en ai, accorde-moi la grâce. Je m'en ai, voici ce que ton serviteur a dit, c'est vrai. Alléluia. La Bible dit comme les gens ne se sont pas les souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés. Il y a un temps où Dieu livre. Nous, nous avons un temps bien. Hach, Saint-Esprit, Hach. Oh, nous 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 remerons, nous nous remerons. Qu'est-ce que nous nous remerons? Il y a un moment où Dieu lui-même dit ça, ça va. Vous me ferez? Alléluia. Continuez la lecture de Massaghe. Déclarent digne de mort ceux qui commettent de telles choses. Nous non comme parvenir la mort du lifestyle. Il va au même moment la mort éternelle. Mais non seulement ils défendent mais ils approuvent ceux qui le défendent. Comme quelqu'un un jour On est en train de parler avec lui Tu sais moi ma faiblesse c'est ça Il m'explique Je lui ai dit ce n'est pas une faiblesse C'est un péché N'excuse pas le péché Et tu appelles ça faiblesse La faiblesse n'est pas un péché Voir au Seigneur Moïse a dit à Dieu Je ne sais pas bien parler C'était sa faiblesse naturelle Le péché c'est le péché Et il y a des gens qui appellent péché faiblesse Merci Continuez à vous affaiblir Alléluia Vous avez des faiblesses Continuons pour s'affaiblir Les cœurs s'endurci Débreu chapitre 10 verset 26 à 31 Je suis venu pour te prévenir Afin que tu fasses attention Par rapport à ta vie A ta vie chrétienne A ta marche avec Dieu Je ne suis pas là partout où tu es Les autres ne sont pas là partout où tu es Mais Dieu est là Il voit tout ce que tu fais Tout ce que tu dis Tout ce que tu penses Dieu voit Et il te conseille Dans ta conscience Arrête Arrête Après avoir reçu la connaissance de la vérité Écoutez Est-ce que vous vous suivez très bien Je sais que ça c'est vrai La parole de Dieu dans ce domaine ici dit ça Mais toi ma soeur Tu viens à l'église Tu entends les prédications Mais tu continues Avec une vie de des chandres Les maris d'autrui Les sociétés Tout ça Tu continues Oh Ok Il y aura un jour Tu ne seras pas arrêté La Bible dit Si nous péchons volontairement Après avoir connu Après avoir eu La connaissance de la vérité Qu'est-ce qui va se passer Il ne reste plus de sacrifice pour le péché Donc même le sang de Jésus Il ne peut pas te sanctifier Hein Vous ne dites pas Amen Dites Amen Dis Avance Prophète Il y a eu un médecin Comment il y a eu un médecin Sur ma Bible Parce que là il y a eu un médecin Tu as eu le papier Tu as eu le papier Quand il y a eu un médecin Tu as eu le papier 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 La Bible dit Et claire Si nous péchons volontairement Après avoir connu la vérité Il ne reste plus de sacrifice pour le péché Il n'y a rien qu'on peut sacrifier Même par Jésus Même par le sacrifice de Jésus Pour t'aider à se pécher Il n'y en a pas Hein Continue Mais qu'est-ce qui va rester Une attente terrible du jugement Ah ah Tu seras en train d'attendre Le jugement Oui Et l'ardeur d'un feu Qui dévorera les rebelles Voilà Continue Celui qui a violé la loi de Moïse Meurt sans miséricorde Ça c'était ça dans l'Ancien Testament Lorsque quelqu'un Viole la loi de Moïse Moïse a dit Le jour du sabbat On ne fait rien On ne fait rien Quand quelqu'un Faisait Un travail Le jour du sabbat On l'a tué Il mourait sans miséricorde Alors pourquoi on a mort Au temps de Moïse Sans miséricorde Ça c'était du temps de Moïse Oui De quel pire châtiment Pensez-vous que sera jugé Digne Ça sona ouagi Assema Bata pika Ma pico Yadjé Continue Celui qui aura foulé Au pied le Fils de Dieu Où est-ce que tu as Tu as vu Que tu as vu Moi n'est pas Fouler au pied Le Fils de Dieu Jésus Christ Alléluia Jésus Christ Égale la parole de Dieu Je connais que ça C'est mauvais Mais J'ai néglige Moi j'ai fait quand même Tu es en train de fouler Le Fils de Dieu au pied Continue Tu auras tenu pour profane Le sang de l'Alliance Tu vas profaner Le sang de l'Alliance Ça signifie Tenir pour profane Le sang de l'Alliance Par lequel Tu as été sanctifié C'est ça la suite Cela veut simplement dire Tu as prié Dieu Tu t'étais répandu Dieu t'a sanctifié Par le sang de Jésus Mais oui On a fait La compatibilité Dans le monde Il y a eu sa valeur Par le sang de l'Alliance 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 Il y a eu sa valeur Il est affordable Tous les klacks Le sang de l'Alliance Il s'服 Sonmi Le sang de l'Alliance I 65 Halléluia Alléluia Je suis sur mon âme Même si je prêche Alléluia J'ai pris pour les malades J'ai fait tout ce que j'ai fait là Ça ne m'intéresse pas Ce n'est pas ça qui est important pour moi Ce qui est d'abord important pour moi C'est le salut de mon âme Je ne veux pas exposer mon âme au péché Je ne trahirai jamais Jésus Christ Jamais Et personne ne peut me convaincre de péché Ni le diable Ni aucune personne ne peut me convaincre de faire le mal Je ne le ferai pas Gloire au Seigneur Gloire au Seigneur Je ne le ferai pas Oui ma soeur Et qui aura outragé l'esprit de la grâce Qui aura outragé On parle du Fils de Dieu Du sang de l'Alliance Et de l'esprit de la grâce Le Saint-Esprit te parle T'interpelle tous les jours Laisse Alléluia Toi tu t'en fous Quand ta femme n'est pas là C'est vivre la récréation Toute femme qui va passer devant toi Et pour toi Voisine Ousine Alléluia Écoutez La grâce de Dieu Et la bonté de Dieu C'est un piège C'est quoi ? Il y a beaucoup de gens qui disent Je m'appuie sur la grâce Je m'appuie sur la grâce La Bible dit La grâce est trompeuse Hein ? La grâce est Cela veut dire Si tu t'appuies sur la grâce Tu dis que c'est de te tromper toi-même J'ai la grâce de prophétiser Et je vais encore Elle va se manifester encore aujourd'hui Je vais prophétiser Ne vous en faites pas Gloire au Seigneur J'ai la grâce et la guérison Vous allez voir Ça va se faire Mais Ce n'est pas ça Qui garantit mon entrée dans le ciel Ça ce n'est que la grâce Si je marche dans le péché Dieu ne se répand pas de ses dons Ni de ses grâces La prophétie ne va pas partir Vous comprenez ? Mais cette fois-là Ça ne sera pas utilisé par Dieu Mais par l'ennemi Mais elle sera toujours là Le don des langues ne va pas partir Ce n'est que la grâce Mais elle est trompeuse La Bible dit Ayant connu Dieu Ils ne l'ont pas glorifié Non seulement On a qui fang Comment on a qui fang Mais il n'y a aucun problème Vous savez pourquoi Dans beaucoup d'églises La puissance de Dieu Ne se manifeste pas C'est à cause de ça Les gens commettent le mal Et on couvre le mal Si nous ne craignons pas Dieu Il va partir Oui ma sœur Car nous connaissons Celui qui a dit A moi la vengeance A moi la rétribution Le Seigneur jugera son peuple Le Seigneur fera quoi ? Qui est son peuple ? Le Seigneur jugera son peuple Oui C'est une chose terrible Que de tomber Entre les mains Du Dieu vivant Ni à tard C'est un risque Risquamment Risquant De tomber Entre les mains Du Dieu vivant Alléluia Si je tombe Entre les mains Du diable Jésus peut me secourir Si je tombe Entre les mains De l'ennemi Je peux le chasser Au nom de Jésus Si je tombe Entre les mains De Dieu Je vais le chasser Au nom de qui ? Alléluia La crainte de Dieu Ce qu'on appelle La crainte de Dieu Ce n'est pas le respect Non Craindre Dieu C'est avoir peur de lui Ce n'est pas le respecter Le respect c'est autre chose Craindre Dieu C'est avoir peur De lui Alléluia Chaque fois quand je termine La prédication L'écute se termine Je vais dans mon lieu De prière là Je me mets à genoux Je dis Alléluia Accenté C'est le cas Il faut engager Mais Il faut que je ne me laisse Mais pardon Je vais ranger avec lui Parce que je ne sais pas Je le crains Gloire au Seigneur On va nous lire un autre texte Vous savez bien aimé dans le Seigneur Pourquoi Dieu a tué Pharaon Pharaon avait d'abord la désobéissance Et puis la désobéissance L'a entraîné dans l'endurcissement Et puis Dieu lui-même l'a endurcé Moïse vient et dit Dieu dit Laisse aller mon peuple Dieu manifeste des miracles Des prodiges Dieu dit Laisse aller mon peuple Au début Pharaon Endurcissait lui-même Son cœur Lui-même il désobéissait Après la Bible 17 Après autant de fois Dieu maintenant Décidait lui Dieu Et l'endurcit Disons-nous d'abord Exode Chapitre 9 Verset 12 Exode 9 Vous comprenez ? Quand le monde vous connaissez Acha 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 Ouah Où est-ce qui ? Aie mon madonnaie Aie mon amungo Ata des tessmas sassa Mimina koussaidia Oufant Elisabeth Ata koussaidia Il va te livrer Au lieu de te délivrer Il va te Livraison Alléluia C'est à ce point ici Quand je lis tous ces textes ici Moi ça me donne la peur Je crains Dieu J'ai dit On ne joue pas avec lui C'est pas notre ami Alléluia C'est pas notre ami Et puis Tu n'es pas Tu n'es pas la seule créature Sur la terre Ou dans Tout l'univers Il en a beaucoup Ce n'est pas ta présence Qui fait de lui Dieu Il est Dieu sans toi Et il sera sans toi Il n'a pas besoin de toi C'est nous qui avons besoin de lui Moi j'ai besoin de lui Alléluia Alors ne te donne pas Beaucoup d'importance Au point de te livrer A n'importe quoi Non non Il y a quelqu'un A qui nous rendons compte Les gens dans ce monde Beaucoup ont écouté l'évangile Mais ils se sont endurcis Beaucoup de gens Dieu les a livrés A l'incrédulité Au point où ils ne peuvent pas croire A l'incrédulité Et nous sommes en arrière A l'incrédulité A l'incrédulité Alléluia A l'incrédulité A l'incrédulité Je n'ai plus le temps A l'incrédulité A l'incrédulité A l'incrédulité C'est une espérance A l'incrédulité Mon Dieu Oui Exode 9.12 Exode 9.12 Nous lisons la parole de Dieu Dis-moi Amen L'éternel endurcit le cœur de Pharaon Et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron Qui a endurci le cœur de Pharaon? C'est au chapitre 9 Ou quand on a souvent depuis le chapitre 4, 5 ans Moïse parla à Pharaon C'est Pharaon lui-même qui a endurcissé son cœur Yé Moïa Pharaon a endurci son cœur Pharaon n'écouta plus Moïse A un moment donné, la Bible dit L'éternel endurcit le cœur de Pharaon Dieu Alléluia Alléluia Alors la désobéissance nous amène à un niveau d'endurcissement Et quand on arrive à ce niveau-là Nous sommes livrés Je suis venu te parler parce que tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là Alléluia Je suis venu te prévenir N'arrive pas à ce niveau-là Il est grand temps de bien réfléchir Si Dieu t'endurcit Même si je te prêche comment A Outechika Je peux même te prophétiser avec précision Outechika Outechika Tu dis là c'est vrai Qui s'accroche Il y a un ami Il y a un niveau qu'il ne faut pas atteindre On n'atteint pas ce niveau Et la meilleure façon de ne pas atteindre C'est de prendre la décision Ok Je fais un effort tellement Je ne le ferai plus Je commence à lutter avec Outechika J'ai commencé à lutter avec Outechika 2 Pierre chapitre 2 verset 20 à 22 2 Pierre chapitre 2 verset 20 à 22 2 Pierre chapitre 2 de 20 à 22 Nous lisons la parole de Dieu Amen En effet Bah si Si après s'être retiré des suyaux du monde Par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Ils s'y engagent de nouveau et sont convaincus Leur dernière condition est pire que la première Jusque là Vous avez compris La Bible dit en effet Si après s'être retiré du suyau du monde Par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ N'est-ce pas Nous nous y engageons de nouveau Nous sommes vaincus par les péchés La dernière condition La dernière condition Le commandement qui leur avait été donné Le commandement qui leur avait été donné Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi Le commandement qui leur avait été donné Le commandement qui leur avait été donné Alléluia Arrête-toi d'abord là ma soeur Pour terminer, terminer le texte j'ai une question à te poser A poser à quelqu'un ici Et la truie la baissée Et la truie la baissait vos traits dans le bourbier Alléluia 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 Amouji Amouji Alléluia La Bible dit Si nous retournons dans ce que nous avions vomi La condition qui va venir C'est rapide que la première Et c'est cette condition là que j'ai appelée Endurcissement Endurcissement Alors j'aimerais t'exhorter A ceci Hébreu chapitre Nous rentrons dans les livres d'Hébreu Chapitre 3 verset 12 à 14 Hébreu 3 verset 12 à 14 La vie chrétienne n'est pas Une plainte des jeux Non Alléluia Si tu me dis Trop tard Mieux valait pour toi De ne pas connaître Et du côté de Dieu Même du côté du diable C'est comme ça Comment vous engagez avec le diable Et qu'il a signé les pactes sataniques Tous les pactes qu'il a signés C'est fini pour lui Il ne peut pas retourner Dire non je change Non Mais grâce soit rendue à Dieu pour eux Parce qu'au moins eux Ils ont la chance Que Jésus Christ Peut venir les délivrer de là Alléluia Mais maintenant Pour nous qui avons déjà cru Nous nous n'avons pas la chance Nous avons le malheur Trop tard Pour nous Tu ne peux plus rentrer Si tu rentres C'est fini Pour toi La condition sera pire Oui Hébreu chapitre 3 Hébreu chapitre 3 De 12 à 14 Nous lisons la parole de Dieu Amen Prenez garde frère Que quelqu'un de vous Aujourd'hui Aujourd'hui Léu Afin qu'aucun de vous Ne sont dursis Par la seduction du péche Car nous sommes devenus Participants de Christ Pour nous Pourvu que nous Retenions fermement Jusqu'à la fin L'assurance que nous avions Au commencement Je laisse la voie du péché Tout ça Garde cette assurance là Jusqu'à la fin Si tu le laisses Tu te détournes Le cœur Va arriver au point De s'endurcir Continue Pendant qu'il est dit Aujourd'hui Si vous entendez sa voix Léu Comment vous avez dit Que vous avez dit N'endurcissez pas vos cœurs Comme lors de la révolte Qui furent en effet Ceux qui se révoltèrent Après l'avoir entendu Sinon tous ceux qui étaient sortis d'Egypte Sous la conduite de Moïse Jusqu'à la fin Jusqu'à la fin Jusqu'à la fin Jusqu'à la fin Alléluia Toi aussi tu es sorti du monde Avec le pasteur Abel Comme ton pasteur En train de te conduire Continue Et contre qui Dieu fut-il hérité Pendant 40 ans Sinon contre ceux qui péchaient Et dont les cadavres tombèrent dans le désert C'était le peuple de Dieu Mais il péchait Et Dieu s'est fâché Continue Et à qui jura-t-il Qu'il n'entrerait pas dans son repos Sinon à ceux qui avaient désobéi Aussi voyons-nous Qu'ils ne purent y entrer A cause de leur imprétuité Amen J'ai dit que je suis venu aujourd'hui Pour te mettre en garde Aussi pour t'exhorter Alléluia Ne laisse pas ton coeur s'endurcir Ne t'habitue pas au péché Et à la répentance Dieu lui ne se fatigue pas De pardonner Mais plus tu t'habitues au mal Plus tu es en train d'endurcir toi-même ton coeur Jusqu'à un niveau où Dieu dira Cette fois-ci Je te livre au mal Arrêtez d'être hypocrite Ne paraissez pas des chrétiens Pendant que vous faites autre chose Dans vos pensées Dans vos endroits où on ne vous voit pas On ne vous connait pas Dans vos actions Vous faites autre chose Si on les raconte ici C'est même honteur On ne se moque pas De Dieu C'est qu'un homme aura s'aimé Il le moissonnera aussi Alléluia Mais je t'exhonte Continue à faire le bien Plus tu fais le bien Plus ton coeur aussi Monte dans la dimension De la foi De l'espérance De l'amour De la sainteté Et plus tu montes Plus tu verras encore davantage La bonté et la grandeur de Dieu Dans ta vie Alléluia Ne laisse pas Satan te convaincre à pécher N'importe quel péché Non, Kata là Prends une décision Dis aussi comme je l'ai dit là Je ne trahirai jamais Jésus Christ Alléluia L'autre fois Je crois que c'est le vendredi Maman a parlé Non passé N'est-ce que c'est le passé Moubaïa Des pensées qui viennent toujours Des pensées légatives Il y a l'oufou Il y a une minute A l'heure où il s'est aidé Je lui ai dit Non, il y a une question Mais je t'en ai dit Je me disais 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 Fais un effort Laisse C'est penser là Que Dieu soit loué Que Dieu soit loué Pourquoi tu t'enorgueillis As-tu une raison De t'enorgueillir Moi je n'ai pas Une raison De m'enorgueillir Alléluia All right Si je n'ai pas Il y a une minute C'est moi Qui Dieu a voumi Tu as voumi Qu'est-ce que j'ai Que je n'ai pas Reçu de Dieu Tout Je les ai reçus De Dieu Qu'est-ce que tu as Que tu n'as pas Reçu de Dieu Pourquoi t'enorgueillir Pourquoi livrer Ta bouche Au mensonge Pourquoi te livrer Ta vie A l'escroquerie A la convoitise De la chair Pourquoi En quoi c'est bon Quand je lis Les messages Des gens qui m'écrivent Pasteur Je me suis livré A l'immoralité Tout ça Mais je n'ai pas la paix Alors je me dis Mais vous aimez Bien Parce que Qu'est-ce que Si vous êtes là Avec moi Ici Nous tous Ici C'est parce qu'on a fouillé Les péchés Alléluia On a trouvé Que ce n'est pas Bon Ça n'amène pas La paix Ni la joie Gloire au Seigneur Jésus T'aime Voilà pourquoi Il m'a envoyé Pour te dire Mon enfant N'arrive pas A ce niveau là Gloire au Seigneur Dieu t'aime Dis Amen Alors Dieu attend de toi Que tu prennes la décision De le suivre D'abandonner le mal Mieux vaut échouer Que réussir par tricherie L'échec dans la sainteté Est meilleur Que la réussite dans le péché La souffrance Dans la sainteté Est meilleure Que la richesse Dans le péché Choisissez ce qui est meilleur La sainteté est meilleure Que Dieu bénisse sa parole Que Dieu soit loué A l'échec dans le péché A l'échec dans le péché L'échec dans le péché A 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 léchec dans le péché A l'échec dans le péché A l'échec dans le péché Sous-titrage ST' 501